Bonjour, mon nom est Mersa Dorismont, PCO depuis 2003. J'ai aussi eu la chance au courant de ma carrière de gérer des projets d'envergure et aussi des plus petits projets. J'ai, au début de ma carrière, rarement vu dans les équipes qui géraient les projets, soit au niveau du PCO, au niveau de la gestion de projets, beaucoup de diversité. C'était un domaine où il n'y en avait pas et ceux qui avaient n'étaient pas nécessairement choisis. Au fil du temps, c'est venu à être changé. Le domaine aussi est devenu beaucoup plus connu. On a commencé à avoir la force d'avoir des gestionnaires de projets, mais surtout des PCO pour permettre, dans le fond, la réalisation et l'exécution du projet. Donc le PCO a pris de plus en plus de place. On en a parlé beaucoup plus et ça fait que ça a été quelque chose que, au niveau de la diversité, les gens ont pu rentrer dedans. Mais jusqu'à maintenant, on voit encore des barrières à l'entrée. On a de la difficulté à percer certains postes, à rentrer directement dans les postes pour devenir gestionnaire de projets et même quand on a une certaine expérience. Pourtant, c'est une force d'avoir une équipe diversifiée, d'avoir une équipe qui peut communiquer, négocier de manière différente, d'avoir un gestionnaire de projet qui a une autre manière de voir les choses pour permettre justement de fédérer son équipe, de s'assurer que le projet soit livré comme il faut et dans les temps et de pouvoir communiquer de la bonne manière. Donc je crois qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore une éducation à faire, il y a encore de la communication à faire pour faire comprendre la force de l'intégration d'une équipe diversifiée au niveau des projets. Merci le PMI de faire un travail pour nous aider à nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !